bonjour bienvenue dans cette chaîne on est toujours avec les angles particuliers et dans cette vidéo on va voir les angles opposés par le sommet c'est parti bien ici on a deux droites la droite ad et la droite bc les deux droites sont séquentes les deux se coupent en haut donc les deux sont séquentes en haut bien ici on va regarder les deux ans qui sont là l'angle a ob et l'angle c'est au des gens qui sont là bien la mathématique on dit que ces deux angles sont opposés par le sommet donc les deux ans sont posés par le sommet au pourquoi parce que les deux angles ont le même sommet donc les deux angles ont le même sommet le sommet au et les deux ont leurs côtés qui sont dans le prolongement l'un de l'autre les deux angles ont le même sommet et ont des côtés dans le prolongement l'un de l'autre ça veut dire quoi ça veut dire que si on regarde l'angle a ob mais les côtés de l'angle a ob qui sont au a et ob mais sont le prolongement des côtés de l'angle c o d pareil les côtés de l'angle c o d qui sont oc et od mais sont le prolongement des côtés de l'angle a ob donc oc c'est le prolongement du ob donc du côté ob et pareil le côté ob est le prolongement du côté oc et de même oa est le prolongement de od et od le prolongement de oa donc les deux ont le même sommet et ont des côtés dans le prolongement l'un de l'autre autrement dit les deux angles sont formés par deux droits de 50 et si on a ces deux critères mais on dit que les deux angles sont opposés par le sommet il ya une deuxième façon de voir ça c'est juste de dire que les deux angles ont le même sommet les deux sont face à face et ils sont formés par deux droits de 50 là y en a trois le même sommet les deux sont face à face et sont formés par deux droits de 50 donc ici je reprends deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet et des côtés dans le prolongement l'un de l'autre donc ici on peut le remarquer les deux angles a ob et co d sont opposés par le sommet et ici le sommet c'est le point o mais en vrai on n'a pas que ces deux ans qui sont opposés par le sommet on a aussi deux autres ans qui sont opposés par le sommet et ces deux autres sont les angles c o a et d ob les angles qui sont là donc ici on voit que deux droits de 50 forment vrai deux paires d' angles opposés par le sommet donc les deux qui sont là et deuxième paire sont les deux qui sont là donc on peut le marquer aussi les angles c o a et d ob sont deux angles opposés par le sommet et si le sommet c o pourquoi parce que les deux ont le même sommet et ont des côtés dans le prolongement l'un de l'autre parce que le côté oc et oa mais sont le prolongement des côtés od et ob le prolongement autrement dit les deux ont le même sommet les deux sont face à face et sont formés par deux droits de 50 donc les deux sont opposés par le sommet on termine par ces trois figures et ici on va regarder si les angles proposés sont opposés par le sommet ou pas bien commençons par le premier ici les angles sont x y et y h z et on voit déjà que les deux angles n'ont pas le même sommet donc les deux ne sont pas opposés par le sommet ensuite la deuxième figure et si les deux angles ont le même sommet le sommet le sommet m mais les deux n'ont pas leur côté qui sont dans le prolongement l'un de l'autre donc les deux ne sont pas opposés par le sommet attention il faut bien voir ça les côtés de l'arbre e m f 1 ne sont pas les prolongements des côtés de l'arbre gmh autrement dit les deux ans ne sont pas formés par deux droits de 50 les deux armes ne sont pas opposés par le sommet certes les deux ont le même sommet les deux sont face à face mais les deux ne sont pas formés par deux droits de 50 donc les deux ne sont pas opposés par le sommet et on termine par la dernière figure et ici on peut le dire c'est comme ce qu'on avait ce qu'on avait avant on a deux droits de 50 les deux angles sont face à face ils ont le même sommet donc les deux sont opposés par le sommet on peut dire les deux ans ont le même sommet et ont leurs côtés qui sont dans le prolongement l'un de l'autre et si les deux angles sont opposés par le sommet et voilà j'espère cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre les angles opposés par le sommet prenez soin de vous et à bientôt